bonjour tout le monde c'est svl ch3 salché alors dans cette nouvelle capsule on va voir les raccourcis efl studio dans cette vidéo je vais vous montrer comment décupler votre vitesse de composition tout en restant qualitatif c'est parti alors pour commencer cette vidéo d'abord on va composer une petite mélodie avec le piano un nexus que j'ai choisi le bpm est à 90 premièrement les raccourcis de sélection on sélectionne le tout avec ctrl a et on désélectionne le tout avec ctrl d pour copier toutes les notes on sélectionne le tout avec ctrl a on copie avec ctrl c et pour coller sur les notes qui sont déjà là on fait ctrl v directement vous voyez que la sélection est copiée directement sur la note existante pour supprimer tout ça on fait ctrl pour copier ces notes sur la mesure d'à côté on fait ctrl a on sélectionne le tout on fait ctrl c et on fait ctrl b directement vous voyez que ça met les notes à côté des notes déjà existantes et pour revenir on fait ctrl z on désélectionne avec ctrl d et pour aligner les notes sur la grille on fait ctrl q d'abord on sélectionne le tout et on fait ctrl q qui veut dire ctrl dize on sélectionne d'abord le tout on vient dans le snap to gird on se met à mode line et on fait ctrl q directement ça met les notes sur la grille automatiquement donc les notes qui sont pas alignés avec les autres notes on le fait manuellement pour sélectionner un ensemble de notes parmi les notes on maintient ctrl et on appuie sur le clic gauche de la souris qui ouvre un cadran de sélection et à contrario pour sélectionner une note précise parmi toutes les notes on fait ctrl plus shift plus clic gauche de la souris dans cette composition il ya des fausses notes comment les effacer alors comme je viens de vous le dire on fait ctrl plus shift et on sélectionne ces notes une par une et on fait ctrl le prochain raccourci s'appelle la fonction stromizer et ça permet d'humaniser les accords pour activer cette fonction on fait alt plus s directement vous voyez que les notes sont décalés dans la timeline il suffit juste de contrôler le strength ici si vous voulez que ce soit les basses notes qui soient décalés dans la timeline ou si vous voulez que ce soit les hautes notes ici moi je me mets en hautes notes et vous appuyez sur accepte une autre fonction intéressante est le randomizer qui permet de randomiser les sélections on l'active avec ctrl r vous décochez le pattern ici directement qu'est ce que cette fonction fait elle vous permet de randomiser la vélocité le pan et les autres fonctions ici si vous appuyez sur le pan vous voyez ce que ça fait ça ouvre l'espace stéréo vous faites le shift et si vous jouez sur la vélocité ça randomise la vélocité les notes ne sont pas au même niveau de résonance moi je me mets à ce niveau et j'appuie sur accepte et si on écoutait nos accords ensuite vous pouvez faire un saut d'octave avec la fonction ctrl plus les flèches haut et bas si vous voulez monter en haut dans les octaves vous faites ctrl plus direction en haut ça donne ceci et si vous voulez descendre vous faites ctrl plus la flèche en bas ça donne ceci maintenant pour faire un saut de gamme on fait la fonction shift plus direction haut ou bas directement vous pouvez monter en haut dans la gamme B4 ça donne ceci ou vous pouvez encore descendre dans la gamme G4 et maintenant nous passons au raccourci playlist alors dans ce pattern ici j'ai fait un battement avec un snare et un kick avec la mélodie composée de base avec nexus qui donne ceci donc qu'est ce qu'on fait ? on vient dans la playlist on copie le pattern ici et on vient on fait la fonction split by channel directement ça répartit l'ensemble du contenu de mon pattern en pattern différent selon les pistes directement j'ai mon nexus ici après j'ai mon dark kick et j'ai mon clap comme avec le piano roll pour sélectionner le tout dans la playlist on fait ctrl A et pour déplacer toutes les notes par rapport aux pistes on fait shift plus direction haut ou bas pour déplacer le tout par rapport à la timeline c'est à dire par rapport à la durée on fait shift plus direction droite ou gauche et pour sélectionner l'outil knife c'est à dire l'outil qui permet de faire des coupures on fait alt plus C directement vous voyez que ça vient directement sur le slice ça nous permet de faire des coupures et on fait ctrl Z pour revenir une petite astuce par rapport à cette outil pour couper la partie la plus petite vous faites au lieu de clic gauche vous faites clic droit et vous coupez directement ça va disparaître automatiquement la partie la plus petite et pour revenir à l'outil brush vous faites alt B et maintenant nous passons au raccourci du mixeur j'ai ma composition dans le pattern je sélectionne les autres je sélectionne les autres pistes je viens sur la première piste du mixeur je fais clic droit je fais channel routing et route select channel starting from the strike je fais clic gauche directement ça vient mettre les contenus de mon pattern sélectionné sur la table de mixage premier raccourci c'est le clic de la molette qui permet de faire un rename sans pour autant passer par clic droit rename deuxième raccourci sur la partie effet vous pouvez utiliser la molette de la souris pour modifier la position des effets parce que vous savez dans effet studio l'enchaînement des effets se fait par ordre croissant donc par exemple si j'utilise la molette de la souris pour faire augmenter le sound goodizer devant le EQ c'est à dire que dans la résonance du kick le sound goodizer va s'appliquer en premier puis après l'EQ et vice versa vous pouvez faire descendre le sound goodizer avec la molette et appliquer d'autres effets ici le raccource suivant est la fonction alt plus direction gauche droite qui permet de déplacer la piste sans pour autant passer par une nouvelle assignation le dernier raccourci par rapport au mixeur est la fonction ctrl plus shift plus clic gauche de la souris qui permet de faire une sélection individuelle par piste merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification et à mettre un pouce bleu on se retrouve plus en map pour un nouvel vidéo ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti